Bonsoir à toutes et à tous, Gustave Roussy célèbre la recherche clinique pour la quatrième année et à cette occasion l'Institut a souhaité organiser ce webinaire intitulé « Vaccin et thérapie cellulaire pour soigner le cancer ». Je suis Victor Dolan, journaliste santé à France Inter et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Et sans plus attendre, je vous présente les participants de ce webinaire. Tout d'abord Benjamin Baez, directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Également présente Alexandra Léry, oncologue médicale spécialisée dans les tumeurs gynécologiques et directrice adjointe du département santé de Gustave Roussy. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. J'accueille aussi Nathalie Chapugras, professeure en immunologie et en biothérapie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et enfin Jean-Luc Perfettini, directeur de recherche à Linserm et co-directeur de l'unité de radiothérapie moléculaire et d'innovation thérapeutique à Linserm, Gustave Roussy et Paris Saclay qui va nous rejoindre dans quelques petites minutes. Nous allons passer une heure ensemble. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux vaccins thérapeutiques avec une recherche qui, on le verra, a été considérablement boostée par la crise sanitaire du Covid. Puis nous évoquerons les thérapies cellulaires avec un développement sur les chevaux de trois thérapeutiques. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis, à la fin de ce webinaire, nous relayerons les questions des patients, des spectateurs. Donc n'hésitez surtout pas à participer. C'est très simple. Vous posez une question directement sur le fil des questions réponses dans l'onglet Q et R et je la transmettrai directement à nos invités. Alors pour débuter, j'aimerais d'abord donner la parole à Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à Gustave Roussy. C'est lui qui est à l'initiative de ce webinaire et c'est donc assez naturellement qu'il vous revient la parole, cher Benjamin. Et justement, pour commencer, j'aimerais s'il vous plaît que vous nous donniez un petit peu l'eau à la bouche, si je puis dire, avec les dernières nouvelles sur le front de la recherche clinique. Je vais vous demander donc un petit exercice de teasing, nous donner envie sans tout nous dévoiler non plus pour qu'on puisse y revenir un peu plus en détail par la suite. Alors c'est la recherche, la semaine de la recherche clinique et effectivement, recherche clinique, c'est évaluer des nouveaux médicaments chez l'homme et dans ces nouveaux médicaments, il y a les nouvelles immunothérapies et c'est de ça dont on va parler. La révolution de l'immunothérapie, la révolution thérapeutique, c'est on va dire 2010. Donc ça fait 15 ans qu'on a des médicaments en développement. On a énormément d'immunothérapies disponibles qui sont des stimulants du système immunitaire, mais on a de nouvelles générations d'immunothérapies. Alors évidemment, les vaccins qui éduquent le système immunitaire, on peut parler d'immunothérapie gentille peut-être et puis on a le bras armé de l'immunothérapie qui sont les thérapies cellulaires. C'est de l'immunothérapie en général assez musclée, on va probablement en parler. Une révolution qui est déjà dans nos mains pour les tumeurs hématologiques comme les leucémies ou les lymphomes, mais qui ont peiné jusqu'à maintenant à arriver à ce qu'on appelle les tumeurs solides. Par exemple, les plus fréquents, le cancer du sein, du poumon colorectal. Mais dans les essais thérapeutiques, cette révolution est en train d'arriver et c'est de tout ça dont on va parler ce soir. Merci beaucoup Benjamin Bess pour ce propos introductif qui donne envie de poursuivre justement cette conversation et pour approfondir justement les connaissances des patients qui nous écoutent. J'aimerais me tourner vers vous, Alexandra Léry, puisque vous travaillez sur les vaccins thérapeutiques, pas que. Avec une première question simple, de quoi parle-t-on et pourquoi ce terme de vaccins thérapeutiques ? Alors, comme Benjamin l'a dit, les immunothérapies ont vraiment révolutionné le paysage pour certains cancers. Malheureusement, pas tous n'en répondent et certains cancers sont très difficiles à traiter par l'immunothérapie, probablement parce que quelque part, le cancer arrive à se cacher. Donc, on peut booster le système immunitaire, tout ce qu'on veut, mais le système immunitaire ne voit pas le cancer. Le vaccin, quelque part, est là pour éduquer, apprendre aux cellules tumorales à voir le cancer, à le révéler. Et ça, ça nous permettra d'étendre, on espère, le bénéfice des immunothérapies à des cancers qui, jusqu'à présent, étaient relativement résistants aux immunothérapies. Donc, le vaccin est vraiment là pour éduquer le système immunitaire, à aller attaquer le cancer. Comme notre système immunitaire, c'est déjà attaquer un virus, c'est une bactérie. Donc, on sait qu'on peut le faire. Il faut juste lui dire, bon, maintenant, il faut le faire, mais contre les cellules de cancer. Et le vaccin, quelque part, est là pour ça. Alors, à présent, nous allons justement vous proposer un petit film d'animation réalisé par les équipes de Gustave Roussy sur les vaccins thérapeutiques. Justement, encore un peu de pédagogie pour mieux comprendre les différentes approches de ces vaccins. Je vous laisse regarder et on poursuit la discussion juste après. La vaccination thérapeutique en cancérologie s'adresse aux patients déjà atteints de cancer. Elle vise à renforcer leur système immunitaire pour qu'ils s'attaquent plus efficacement aux cellules cancéreuses. Les recherches se concentrent sur les lymphocytes T. Il s'agit de globules blancs, capables de reconnaître et d'attaquer les cellules cancéreuses. Malheureusement, ils ne sont naturellement pas assez nombreux et trop faibles pour faire face à l'échappement immunitaire développé par les cellules cancéreuses. Les chercheurs souhaitent éduquer les lymphocytes T pour leur apprendre à mieux reconnaître les cellules cancéreuses. L'objectif ? Qu'ils se multiplient en leur présence et les attaquent. Leur éducation passe par l'injection chez le patient d'informations propre à son cancer. Ces informations prennent la forme de néo-antigènes, des protéines exprimées exclusivement à la surface des cellules cancéreuses. Les vaccins en développement reposent sur plusieurs injections et sont souvent couplés à un traitement par immunothérapie. Deux grandes familles de vaccins sont à l'étude. Les vaccins génériques visent des néo-antigènes identifiés en amont, partagés par un groupe de patients atteints d'un même type de cancer. Les vaccins personnalisés sont eux, uniques à chaque patient. Avant leur fabrication, une biopsie est réalisée pour prélever un échantillon de tumeurs. Cet échantillon est ensuite envoyé en laboratoire où sont identifiés des néo-antigènes d'intérêt. Les vaccins peptidiques sont constitués de petites protéines appelées peptides qui vont venir stimuler le système immunitaire du patient. Ils sont pensés pour venir mimer la partie du néo-antigène responsable de la réaction immunitaire, son épitope. A l'aide des peptides, l'organisme du patient va se mettre à produire des cellules immunitaires spécifiquement conçues pour s'attaquer à ces cellules cancéreuses. Dans notre organisme, les protéines sont produites à partir de la transcription d'un gène. Une cellule envoie un ARN messager qui contient le plan de fabrication d'une protéine spécifique en direction des ribosomes, les usines qui produisent les protéines. Dans le champ de la lutte contre le cancer, les médecins-chercheurs vont synthétiser sous forme d'ARN messager les plans de fabrication de certains néo-antigènes d'intérêt capables d'induire une réponse immunitaire. Une fois dans l'organisme du patient, ces ARN messager vont être traduits en protéines et entraîner la production de cellules immunitaires spécifiquement conçues pour s'attaquer aux cellules cancéreuses. Les vaccins recombinants ou à vecteur viral reposent sur l'emploi de virus inoffensifs pour l'homme mais capables d'engendrer une réponse immunitaire. En laboratoire, les chercheurs modifient le génome de ces virus en y ajoutant le code génétique des néo-antigènes. Une fois dans l'organisme du patient, ces virus modifiés vont s'insérer dans ces cellules et entraîner la production de l'ensemble des protéines qui les composent, dont les néo-antigènes d'intérêt. Ces néo-antigènes d'intérêt vont alors être exprimés par les cellules du patient et présentés à ces lymphocytes T. Ces derniers vont pouvoir mieux lutter contre les cellules cancéreuses. Un virus oncolytique consiste à amener le système immunitaire dans les tumeurs en ayant recours à un virus. Ils ont la particularité de pouvoir infecter et se répliquer dans les cellules tumorales, engendrant leur destruction et d'épargner les cellules saines. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour améliorer leur capacité de pénétration dans les cellules tumorales. Cela peut se faire par l'ajout d'une protéine à leur surface ou la modification de celles déjà présentes. Certains virus oncolytiques détruisent directement les cellules tumorales. D'autres provoquent une réponse immunitaire ou augmentent la sensibilité des cellules tumorales à la chimiothérapie ou à l'immunothérapie. Encore un grand merci aux équipes de Gustave Roussy pour cette vidéo très claire. On peut dire, Benjamin Bess, qu'il existe vraiment deux voies principalement explorées pour les vaccins thérapeutiques. On l'a vu d'ailleurs dans ce film. Il y a les vaccins d'un côté personnalisés, élaborés en laboratoire pour chaque patient et les vaccins génériques visant des antigènes communs exprimés par un même groupe de malades. Quelle est la voie privilégiée en recherche clinique actuellement ? Il y en a une, les deux ? Non, il n'y a pas de voie. Les deux ont un intérêt. Les vaccins, qu'on va dire génériques, peuvent quand même être restreints à une population de patients. Ce n'est pas forcément tout venant. Par exemple, on peut les restreindre à certains systèmes immunitaires, qu'on va appeler HLA2. C'est un petit peu comme le groupe sanguin. C'est ni bien ni mal d'être O, A. Pour le système immunitaire, c'est pareil, comme des codes de couleur et certains immunitaires sont capables de les processer, d'autres non. Donc, le vaccin générique, il est quand même pas, il est aussi un peu personnalisé au type de système immunitaire. Et puis, peut-être juste un mot pour dire que les vaccins, comme on les entend habituellement, c'est aussi la prévention des maladies infectieuses. Et alors là, c'est des vaccins préventifs classiques, pas les vaccins thérapeutiques dont on parle aujourd'hui, mais qu'on les utilise aussi en cancérologie pour prévenir certains types de cancers. J'en profite pour saluer Jean-Luc Perfettini, qui vient d'arriver. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir à tous. Et je me retourne vers Alexandre Allery. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner des exemples concrets de vaccins thérapeutiques justement actuellement développés à Gustave Roussy et par opposition aussi avec les vaccins classiques, pour qu'on comprenne mieux ? Oui. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer le fait que même si un vaccin peut être un vaccin qui est disons déjà pré-fait, ce n'est pas forcément un vaccin qui n'est pas personnalisé. Ça, c'est important à comprendre. Donc, comme l'exemple qu'a donné Benjamin, c'était sur le statut HLA, mais je vais vous donner un autre exemple. On sait que les cancers du col de l'utérus sont en lien avec une infection virale, l'HPV. Il y a plein de différentes sortes d'HPV qu'on appelle 16, 18, etc. Bien des vaccins ont été développés justement contre un HPV spécifique. Et résultat, on ne va pas donner ce vaccin thérapeutique avec une immunothérapie à toute patiente avec un cancer du col. On va d'abord tester sa tumeur pour s'assurer que sa tumeur est HPV 16 ou 18 ou dépendant du vaccin. D'accord ? Parce que le but du vaccin, c'est d'apprendre aux cellules, aux lymphocytes, à reconnaître la cellule tumorale comme étant différente de la cellule normale. Donc, il faut lui apprendre quelque chose qui est unique à la cellule de cancer. Et ça peut être son infection HPV. Donc, pas déjà n'importe quelle infection HPV, mais son infection HPV. Donc, ça, c'est un exemple d'un vaccin qui est déjà tout prêt, qui n'est pas fait sur mesure pour le patient, mais qui est quand même personnalisé parce qu'on va s'assurer que le vaccin éduque les lymphocytes à reconnaître tous les cancers du col, mais son cancer du col. D'accord ? Et des études ont été menées avec un vaccin, des vaccins HPV associés à une immunothérapie dans les cancers du col. Et ça augmente vraiment l'efficacité d'une immunothérapie. On passe de 15% des patientes qui ont un cancer du col qui répondent à une immunothérapie seule. Eh bien, vous mettez ça plus le vaccin, on triple le taux de réponse. 45% des patientes vont répondre. Donc, c'est vraiment une énorme différence. On peut aussi citer le candidat vaccin Tedopi. Alexandre Alléry, un premier essai clinique de phase 3 a été coordonné à Gustave Roussy pour évaluer ce traitement, justement destiné aux malades atteints d'un cancer du poumon, non à petites cellules. Tout à fait. Donc ça, en plus, c'est sympa parce que c'est une biothèque française qui a développé ce vaccin, qui, à nouveau, c'est ce qu'on appelle en anglais « off the shelf », mais en fait un vaccin qui est déjà prêt. Et là, c'est dit qu'on va pas juste cibler une chose, un épitope ou un néo-antigène parce que parfois, peut-être ça suffit pas, on va en cibler plusieurs. Donc, c'est en fait un cocktail de néo-antigènes qui, en plus, ont été boostés pour attirer particulièrement l'attention du système immunitaire. Et ce vaccin, qui peut être donné soit seul, soit dans certains essais avec une immunothérapie, a été effectivement testé dans le poumon non à petites cellules chez les patients qui progressaient post-immunothérapie et a démontré une amélioration de la survie globale. Et Benjamin Bess était justement le clinicien lead sur cette étude. Donc ça, ça bouge vraiment les marques. Et ce vaccin est actuellement aussi… On a une étude en cours à l'IGR qui vise à évaluer l'intérêt de ce vaccin dans d'autres cancers très difficiles à traiter par immunothérapie, qui sont les cancers de l'ovaire. Et donc, on a une étude internationale et on a déjà 140 et 180 patients recrutés, donc on attend les résultats avec impatience. Et on peut imaginer les avoir quand ? On peut avoir une idée du calendrier à peu près ? Je pense que rapidement, j'espère d'ici un an et demi, on devrait avoir les résultats. Alexandre Allé ou Benjamin Bess peut-être ? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'on connaît justement le nombre de patients en France qui ont déjà pu bénéficier de ces vaccins thérapeutiques ? On va avoir une idée. Alors aujourd'hui, des vaccins thérapeutiques, c'est uniquement dans le cadre d'essais thérapeutiques. Et pour vous donner un ordre d'idée, un essai thérapeutique de phase 3 va inclure entre 500 et 1000 patients au plan international. Et ça va être, on va dire, une cinquantaine de patients en France. Donc, on est encore sur des chiffres extrêmement réduits. Je rebondis sur le fameux vaccin qui était positif dans le cancer du poumon pour dire qu'on a eu une petite complication pendant l'essai qui a été la pandémie et l'arrivée du vaccin Covid. Et pendant la pandémie, cet essai a été arrêté parce qu'on n'aurait plus compris entre le vaccin Covid et le vaccin thérapeutique qui faisait quoi. Et donc, cet essai est positif, mais avec un nombre de patients insuffisant pour pouvoir formellement conclure. Donc, un nouvel essai va ouvrir cette année avec ce vaccin, toujours dans la même population de patients atteints de cancer bronchique pré-traité par l'immunothérapie. Et vous me donnez justement une parfaite transition, Benjamin, par rapport justement à la crise sanitaire du Covid. On en a un peu parlé, Alexandre Haléry, en préparant ce webinaire. Les vaccins, c'était pendant très longtemps un objectif à atteindre, un objectif qui s'est éloigné au fil des années. Et là, justement, la recherche autour du Covid, ça a redonné, ça a reboosté un peu justement vos recherches autour des vaccins thérapeutiques ? Quelque part, même si la France n'était pas forcément le lead dans les vaccins ARN dans le Covid, ça a montré qu'en fait, on avait la capacité de générer ces vaccins beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait pensé auparavant. Ça, c'est la première chose. Et ça a aussi redoré un peu le blason, je dirais, du vaccin. La France, quand même, ce n'est pas facile de convaincre les gens de se faire vacciner. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. On a des vaccins thérapeutiques, donc ça, c'est très bien. Simplement, je préfère de loin prévenir le cancer que de le traiter. Donc, n'oublions pas les vaccins préventifs. Et on est vraiment de mauvais élèves là-dessus. On a deux cancers qui peuvent être très bien prévenus. Le cancer du col devrait disparaître de la France si on arrivait à vacciner notre population. Et aujourd'hui, on ne vaccine que 30% de nos enfants. Vraiment, là, c'est un appel. S'il vous plaît, vaccinez vos enfants. Ce cancer devrait disparaître de la France si on était de meilleurs élèves. Mais je dirais que le Covid a appris, d'un point de vue technologique, et ça a donné un rebond, je dirais, à la recherche dans les ARN, les vaccins par ARN messagers. Benjamin Bess, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alexandre Alléry ? Il y a eu un rebond aussi grâce au Covid, entre guillemets ? Grâce ou à cause ? Oui, puis ces sociétés ont pu aussi, du coup, réinvestir très, très fortement avec ces nouvelles technologies en cancérologie et donner envie à d'autres biotech de s'y mettre. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui est très, très foisonnant. Alors, on est quand même au début. On est enthousiastes, mais il va nous falloir ces essais de phase 3 qui vont comparer le standard au standard plus un vaccin ou à plusieurs vaccins. Donc, voilà, on a des très belles perspectives de recherche et j'espère de traitement. Justement, pour les patients qui nous écoutent et pour des efforts de pédagogie, combien de temps prend un essai clinique du début un petit peu jusqu'à la fin pour que les gens qui nous regardent comprennent bien ? On va dire qu'un essai… Alors, il y a trois phases. Il y a la première administration chez l'homme qui est un essai de phase 1 et c'est une période qui va souvent prendre deux à trois ans entre générer… enfin, faire et approuver l'essai et puis inclure les patients puisque c'est une étape assez lente puisqu'il faut traiter des patients, attendre d'être certain qu'il n'y a pas de toxicité avant de traiter d'autres patients à des doses un peu supérieures. Donc, c'est une étape avec beaucoup de prudence et du temps. Et puis ensuite, en fonction des premiers résultats, soit il y a une étape intermédiaire qui est les essais de phase 2, on va traiter 50 à 100 patients et ça va être encore un à deux ans pour confirmer des débuts d'activité qu'on aurait pu voir en phase 1 ou alors on a très clairement dès la phase 1 des données d'activité très fortes et on passe en phase 3 et on peut accélérer. Pour vous donner un ordre d'idée, le médicament qui a été le plus vite dans un cancer fréquent, le cancer du poumon, entre la première administration chez l'homme et la mise sur le marché aux États-Unis, est un médicament, ça a été 2,8 ans. C'est vraiment un record. C'est généralement 5 à 10 ans pour pouvoir mettre le médicament sur le marché. Un autre effort aussi de pédagogie par rapport aux patients, justement pour les patients qui nous écoutent, qui nous regardent. Quels sont les effets un peu indésirables de ces vaccins thérapeutiques, Alexandre Aléry ? Les vaccins thérapeutiques sont globalement plutôt bien tolérés comme un vaccin préventif. L'effet secondaire probablement le plus fréquent, c'est en fait une petite réaction locale. Et parce que le but, c'est de stimuler le système immunitaire, ça peut induire une fièvre, un peu de frisson, comme n'importe quel autre vaccin. Quelque part, ça prouve que ça fait ce que c'est censé faire, parce qu'on veut quand même stimuler le système immunitaire. Et le fait que le patient ou la patiente fait une fièvre prouve qu'elle a mobilisé son système immunitaire. Donc, c'est une bonne chose. Venons-en maintenant aux thérapies cellulaires, la deuxième partie de notre webinaire. Nathalie Chapugras et Jean-Luc Perfettini, c'est à votre tour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment fonctionnent ces thérapies innovantes ? On va ensuite regarder un petit film d'animation qui va aussi revenir en détail là-dessus. Est-ce qu'il s'agit, on est d'accord là aussi, d'éduquer les cellules du système immunitaire pour qu'elles s'attaquent ensuite aux cellules cancéreuses ? Alors, je vais prendre la parole pour cette introduction et Jean-Luc pourra compléter. En fait, là, c'est un peu différent parce qu'en fait, on va prendre des effecteurs immunitaires, c'est-à-dire qu'on va prélever pour l'instant chez les patients eux-mêmes leurs cellules de l'immunité, donc les traitements qui sont validés en ce moment, ce qu'on appelle des carticelles, donc on prélève leur lymphocytes T. Et ces lymphocytes T, c'est ces lymphocytes qu'on va modifier et réinjecter aux malades. Donc finalement, là, il n'y a pas de phase, on va dire, d'éducation, puisque le lymphocyte sera éduqué directement au laboratoire, finalement, pour être ensuite reformulé, réinjecté au patient, et il va s'attaquer directement aux cellules tumorales qui expriment un motif que le lymphocytes T est capable de reconnaître. Après, on a d'autres types de thérapie cellulaire. On a ce qu'on appelle les lymphocytes T infiltrant la tumeur, ce qu'on appelle des TIL, où là, c'est encore différent puisqu'on va prendre la tumeur, un petit morceau de la tumeur du malade. Ce petit morceau de tumeur, à l'intérieur, il y a des lymphocytes T qui infiltrent la tumeur, et en fait, à partir de ces petits morceaux, on va expandre les lymphocytes T qui infiltrent déjà la tumeur, et cette expansion très massive va permettre d'avoir un nombre très important de lymphocytes qui va être réinjecté au patient et qui va pouvoir réinfiltrer sa tumeur pour détruire les cellules tumorales. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas d'éducation. Finalement, on a juste pris des lymphocytes qui étaient déjà éduqués et on les a réamplifiés au laboratoire pour pouvoir les réinjecter aux malades. Et après, il y a des thérapies qui ne sont pas encore validées, mais qui sont plutôt au stade de recherche, qui travaillent avec d'autres cellules que les lymphocytes, les fameux lymphocytes dont on parle depuis le début, qui sont plutôt des cellules, des gros globules blancs qu'on appelle des monocytes ou des macrophages, et qui ont une capacité naturelle à infiltrer les tumeurs, et c'est ces cellules qu'on essaie de modifier à Gustave Roussy. Et Jean-Luc Perfettini, qui est présent, a inventé une nouvelle thérapie qui est au stade préclinique, mais qui permet d'avoir des cellules qui vont infiltrer massivement les cancers et manger, en quelque sorte, des cellules tumorales. Donc, c'est des approches différentes, puisque là, on a des effecteurs. On appelle ça d'ailleurs, en immunologie, en immunothérapie, on appelle ça de l'immunothérapie passive, parce qu'on considère que les effecteurs sont déjà prêts à l'attaque. Contrairement à ce que fait Alexandre Halery ou Benjamin Bess avec de la vaccination thérapeutique, on dit que c'est actif, parce que finalement, on va stimuler notre système immunitaire, et donc, on va faire participer nos cellules de notre corps qui vont pouvoir se mettre à reconnaître. Donc, c'est des concepts, des approches différentes, mais ça reste de l'immunothérapie dans les deux cas. Je vais vous redonner la parole, Jean-Luc Perfettini, mais juste après, si vous le voulez bien, la petite vidéo d'animation qui va nous aider justement à mieux comprendre ces différentes thérapies cellulaires. Je vous propose de regarder ce petit film d'animation, et bien évidemment, on aura l'occasion d'approfondir juste après. La thérapie cellulaire en cancérologie consiste à utiliser les propres cellules immunitaires du patient comme médicaments pour lutter contre les cellules cancéreuses. Elles sont modifiées ou non en laboratoire, puis réinjectées en une fois. La thérapie cellulaire par cellules CARTI a pour objectif de modifier et renforcer les lymphocytes T, victimes des mécanismes d'échappement immunitaire développés par les cellules cancéreuses. Cette thérapie débute par le prélèvement de lymphocytes T sur le patient par une technique de tri des cellules sanguines appelée AFERES. Les lymphocytes T prélevés sont modifiés en laboratoire pour exprimer un nouveau récepteur à leur surface, nommé CAR, leur donnant la capacité de mieux cibler les cellules cancéreuses, de s'activer à leur reconnaissance et de les détruire. Ces lymphocytes T modifiés sont ensuite multipliés artificiellement avant d'être réinjectés aux patients par perfusion. Cette technique est déjà utilisée dans les cancers hématologiques, mais est encore au stade de développement dans les autres types de cancers. Pour s'attaquer aux tumeurs solides, un autre axe de recherche actuellement exploré consiste à remplacer les lymphocytes T par des macrophages. Les macrophages sont de grandes cellules capables d'ingérer et de détruire des cellules cancéreuses. Ils ont la capacité naturelle de s'infiltrer dans le microenvironnement tumoral. Dans la thérapie cellulaire par CARIMAC, les macrophages sont produits en laboratoire à partir du sang du patient ou en ayant recours aux IPS, obtenus à partir de cellules issues de leur peau. Les macrophages sont ensuite modifiés pour renforcer leur capacité à s'infiltrer dans les tumeurs et à détruire les cellules cancéreuses avant d'être injectées aux patients. Thérapie inventée à Gustav Roncy, les chevaux de Troie thérapeutiques reposent sur l'emploi de monocytes, des globules blancs qui ont la particularité de se rendre naturellement sur les sites d'inflammation comme les tumeurs. Cette thérapie est encore au stade des essais en laboratoire. Elle repose sur un premier prélèvement de monocytes sur le patient, qui sont ensuite envoyés en laboratoire pour y subir une modification. L'objectif ? Les faire surexprimer la protéine P21. Une fois réinjectés, les monocytes modifiés vont migrer vers les tumeurs et s'y infiltrer. La modification de la protéine P21 va alors leur permettre de se reprogrammer en macrophages inflammatoires, hyperphagocyteurs, soit de grosses cellules capables d'ingérer et de détruire des cellules cancéreuses. Enfin, l'arrivée dans la tumeur de monocytes modifiés va entraîner une réaction inflammatoire qui va permettre une meilleure infiltration des lymphocytes T, qui vont à leur tour se mettre à s'attaquer aux cellules cancéreuses. La thérapie cellulaire par TILS concerne l'ensemble des lymphocytes capables d'infiltrer une tumeur. Les lymphocytes T, mais aussi les lymphocytes B et les cellules tueuses naturelles. Ce traitement débute par une biopsie. Un chirurgien prélève sur le patient une lésion tumorale d'1 à 2 cm. Cette lésion est déposée dans un milieu de culture riche en interleukine 2, une cytokine qui va maintenir les lymphocytes en vie et favoriser leur multiplication. Les lymphocytes infiltrés dans la lésion sont alors séparés des cellules tumorales et continuent de se développer de manière exponentielle grâce à un système automatisé de culture cellulaire. A la fin du processus de développement, un liquide est obtenu extrêmement riche en lymphocytes. En parallèle, le patient reçoit pendant 5 à 7 jours une chimiothérapie pour diminuer son taux de lymphocytes naturels. Une fois la chimiothérapie lymphodéplétive terminée, les tils sont transfusés aux patients ainsi que de l'interleukine 2 à haute dose pour soutenir la propagation de lymphocytes dans l'organisme. Cette dernière étape nécessite une surveillance médicale étroite. On a déjà beaucoup de questions sur le fil. Pour les spectateurs qui viendraient de nous rejoindre, je vous incite encore à en poser sur l'anglais Q&R avec une question-réponse, avec un point d'interrogation. Avant de revenir sur l'invention de Jean-Luc Perfettini, les fameux chevaux de 3 thérapeutiques, j'aimerais qu'on continue justement ce travail de pédagogie sur les thérapies cellulaires et il faut forcément revenir au début avec les carticelles. Nathalie Chapugras, quand est-ce que réellement ça a démarré ? Surtout à quel stade on en est aujourd'hui ? En fait, les carticelles, c'est une histoire qui est assez vieille. Les premiers chercheurs qui ont travaillé sur des carticelles en préclinique, c'était dans les années 90 en fait, mais après il y a toutes ces histoires de développement préclinique qui fait qu'entre le moment où on a une idée au laboratoire et le moment où on arrive à produire un médicament injectable aux patients, il y a quand même un temps qui est assez long, malheureusement pour les patients, mais on doit pouvoir produire en grande sécurité ces produits. Donc les premiers carticelles, on l'a rappelé dans le petit film, c'était pour des tumeurs hématologiques, principalement des lymphomes et des leucémies aigues lymphoblastiques chez l'enfant ou le grand enfant, on peut le faire jusqu'au grand enfant de 25 ans comme on dit, et qui cible vraiment un antigène, un motif de cellules à la surface des cellules tumorales que l'on appelle CD19 et les premiers carticelles qui ont été développés ont été validés dans ces deux indications. Alors de manière assez rapide finalement par rapport à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les phases d'essai thérapeutiques, puisqu'on a validé de manière très rapide ces médicaments parce qu'ils ont donné des résultats cliniques en phase 1-2 tellement importants, avec des taux de réponse qui étaient tellement importants, en particulier les premiers patients avec les leucémies chez l'enfant, que très vite il y a eu une validation, une autorisation mise sur le marché aux États-Unis et puis ça arrive toujours un peu plus tard en France et en Europe. Donc on peut réduire, Benjamin l'a dit tout à l'heure, le temps des essais thérapeutiques, en particulier quand il y a des résultats très probants. Donc aujourd'hui pour les carticelles, on a pas mal de carticelles qui sont validées en clinique, toujours pour ces indications le sémi-aigu, l'infoblastique et l'infrome, et maintenant on a en plus une indication dans le myélome multiple, donc qui est une autre tumeur du sang pour lequel on a des carticelles qui ciblent un autre motif qui sont aussi validées et qui peuvent être utilisées en France. Au début, on traitait surtout des patients qui étaient très avancés dans leur maladie, qui étaient multi-traités avec beaucoup de lignes de traitement antérieures, et maintenant ce qui se passe comme souvent dans le développement thérapeutique en cancéreux, c'est qu'on va traiter des patients un peu plus tôt dans l'histoire de leur maladie, ce qui est bien pour l'immunothérapie d'ailleurs, parce que c'est pareil pour les immunothérapies plus classiques. En fait, plus on traite tôt les malades, plus le système immunitaire est en forme, et en général, mieux ça fonctionne. Mais on est un peu obligé au départ de commencer par des patients malheureusement qui sont très avancés parce qu'on fait ça de manière, on fait attention, et surtout on apporte des toxicités au début inattendues chez les malades. Donc aujourd'hui, on en est là pour les carticelles. Il y a beaucoup de développement et de recherche en oncologie solide, donc pour les tumeurs type cancer du poumon, cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer du rein aussi, enfin beaucoup de tumeurs solides. Mais malheureusement, on est encore à l'étape des essais thérapeutiques, voire même encore en amont à l'étape préclinique. On n'a pas encore de carticelles qui fonctionnent très bien aujourd'hui pour les tumeurs solides, principalement parce que ça ne va pas bien les lymphocytes dans les tumeurs naturellement quand on les modifie au laboratoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les thérapies monocytes-macrophages se développent parce que les monocytes et les macrophages, eux, ils ont cette capacité à infiltrer naturellement les tumeurs et c'est peut-être ces cellules qui seront plus efficaces dans les tumeurs solides. Justement pour voir aussi le lien avec les chevaux de trois thérapeutiques avec Jean-Luc Perfettini, je me tourne vers vous aussi, Jean-Luc Perfettini ou vous, Nathalie Chaput. J'aimerais qu'on arrive bien à comprendre ce qu'a tout à l'heure un petit peu esquissé Alexandre Alléry, c'est-à-dire pourquoi le système immunitaire parfois ne répond pas ? Alors, pour plein de raisons, mais pour faire simple, il ne faut pas oublier, surtout pour les cancers solides, qu'on est quand même chez des patients qui sont assez avancés dans leur vie et on sait par les études du système immunitaire qu'on a un déclin du système immunitaire à partir de l'âge, on va dire, de 50-55 ans, on commence à décliner d'un point de vue des capacités de nos propres systèmes immunitaires à répondre, ne serait-ce qu'à une infection. Et d'ailleurs, tout le monde dans la salle sait qu'il est recommandé de se vacciner, même pour des vaccins préventifs et de se revacciner à partir d'un certain âge, justement parce qu'il faut stimuler davantage notre système immunitaire quand on est un peu plus âgé et le cancer solide, ils se déclarent plutôt à l'âge âgé heureusement qu'à l'âge jeune. Donc ça, c'est une première raison, c'est que notre système immunitaire n'est pas si efficace que ça avec l'âge. La deuxième raison, c'est les cellules, les tumeurs, lorsqu'elles se développent, elles doivent infiltrer un organe, alors que ce sont des cellules qui ne sont pas exactement identiques que les cellules de l'organe. Et pour que ces cellules un peu différentes, finalement, puissent se développer, il faut qu'elles ne soient pas reconnues par le système immunitaire associé à cet organe. Sinon, on ne développerait pas de cancer. Et donc, pour ce faire, les cellules tumorales et tout le tissu de soutien du cancer va favoriser cette implantation. Finalement, c'est comme une transplantation. Et pour cela, il va supprimer ou inhiber massivement le système immunitaire du patient et de l'organe dans lequel il se développe, ce qui va favoriser le développement de cancer. Et donc, on est quand même dans un environnement où, un, on a des patients assez âgés, on va dire, qui ont un système immunitaire qui est plus très en forme, et deux, un cancer qui se développe justement en supprimant, en inhibant notre système immunitaire associé à nos organes, là où se développent les cancers. Et donc, ça plus ça favorise vraiment une inefficacité naturelle de nos cellules tumorales. Et l'immunothérapie vise à réverser ces phénomènes principaux. Et comme on est justement dans le cadre de cette semaine de la recherche clinique, j'aimerais qu'on voit un peu avec vous, Nathalie Chapul, quels sont vos travaux tout simplement sur les travaux les plus actuels dans le domaine des thérapies cellulaires et quels sont peut-être aussi vos axes de recherche que vous avez peut-être dans un coin de la tête pour plus tard ? Les travaux les plus actuels, si on peut dire, en recherche actuelle, je vais peut-être laisser la parole à Jean-Luc Perfettini puisque c'est surtout le travail sur les macrophages. Après, je pourrais reprendre la parole sur d'autres thématiques que l'on développe au laboratoire, mais en thérapie cellulaire passive, alors actuelle, c'est vraiment le travail sur les macrophages, les monocytes en fait, qui sont les plus avancés, donc qui peuvent intéresser davantage, je pense. Alors, merci justement pour cette transition parfaite avec justement les travaux de Jean-Luc Perfettini et c'est justement celle de ces chevaux de trois thérapeutiques. On a besoin alors justement de vos lumières pour bien expliquer ces thérapies innovantes. Je vous remercie pour la parole. Alors, pour ajouter aussi une des caractéristiques du traitement des tumeurs solides par les thérapies cellulaires, évidemment, il y a un système immunitaire qui est inefficace ou ne peut pas se mettre en oeuvre. Mais il y a aussi des caractéristiques des tumeurs solides qui font que ces cellules cancéreuses sont dans une architecture particulière, localisée, concentrée, difficile à infiltrer. Et c'est une des caractéristiques des tumeurs solides, c'est que les lymphocytes utilisés pour les caractéristiques, les thérapies caractéristiques, je veux dire, n'arrivent pas à infiltrer ces tumeurs. Et c'est dans les travaux développés à Gustave aussi qui visent à proposer des nouvelles opportunités thérapeutiques aux patients qu'on s'est posé la question quel pouvait être le meilleur véhicule, la meilleure cellule du système immunitaire qui pourrait pénétrer ces tumeurs solides. Et c'est comme ça qu'on a identifié le monocyte. Donc, on a décidé de travailler sur des monocytes et de les modifier génétiquement par des thérapies géniques pour exprimer le super P21. Et on voit que naturellement, le monocyte s'accumule dans la tumeur solide. Une fois qu'il est à l'intérieur de cette tumeur solide, comme le film l'a très bien présenté, il se différencie en différents acteurs de la réponse immunologique, en macrophages ou cellules dendritiques, et puis va phagocyter les cellules cancéreuses, les manger et les éliminer. Et en même temps, il va permettre de libérer des petits signaux inflammatoires qui vont activer les lymphocytes T ces fois-ci, qui vont pouvoir pénétrer dans la tumeur, exercer leur activité cytotoxicité et amplifier l'élimination des cellules cancéreuses et développer une réponse immunologique protectrice qui on espère à terme pour aboutir à une sorte de vaccination cellulaire. Donc là, on est vraiment dans l'enjeu de ce qui est proposé à Gustave aussi, c'est identifier une nouvelle thérapie, l'accompagner, la caractériser, mais aussi l'accompagner pour développer les essais cliniques à Gustave Roussy avec les acteurs que sont Nathalie Chaput qui participe au développement au niveau des laboratoires de thérapie cellulaire de cette production de monocytes. Et puis, dans le cadre d'essais cliniques avec Benjamin Bess, évidemment, on s'intéresse aux tumeurs solides difficiles à traiter, cancer du poumon non à petites cellules, cancer traitement négatif, de partout où on a des échecs thérapeutiques. Et c'est là qu'on est vraiment dans le cœur de métier de Gustave Roussy, la recherche et le transfert le plus rapidement possible au pied du patient pour proposer de nouvelles opportunités thérapeutiques. Et donc, on est bien au stade préclinique, il faut bien justement le préciser pour les patients. On est au stade préclinique pour faire les preuves de concept dans tous les modèles qu'on a dans la recherche pour montrer que ça marche. Et on est déjà en train de travailler comment passer la production du produit thérapeutique pour aller chez les patients et ce sera dans le cadre des départements dirigés par Benjamin Bess et Gustave Roussy. Mais l'idée, et aussi pour qu'on comprenne bien vraiment, c'est que vos chevaux de trois thérapeutiques, ils seraient adaptés, en tout cas plus adaptés pour les cancers solides, ce que disait un petit peu Nathalie Chaput tout à l'heure. C'est-à-dire que, effectivement, les thérapies cellulaires, les carticelles notamment, peuvent fonctionner pour les tumeurs du sang, mais pas pour ce qui se passe justement dans les cancers solides. Donc, c'est aussi pour cette raison que vous avez travaillé là-dessus. Alors, la première preuve de concept qui a été faite à Gustave Roussy a été faite dans des modèles pré-cliniques de l'essémie aiguë lymphobustique. Donc, ça marche bien dans les cancers hématologiques. Mais un des enjeux à Gustave Roussy, c'est d'arriver à proposer des nouveaux traitements aux patients atteints de cancers solides incurables. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller délibérément sur des cancers solides difficiles à traiter. et on met toutes les forces de notre recherche en action pour aller rapidement à ces preuves de concept et passer à la phase 1 qui est celle des essais cliniques, la première des essais cliniques pour pouvoir utiliser ces traitements plus largement pour les patients atteints de cancers solides. La phase 1 de l'essai clinique, on peut... Je suis toujours attaché à ces histoires de calendrier médicinal. Alors, il y a Benjamin qui est expert, qui sera mieux... Un calendrier, c'est-à-dire vous voudriez une date ? Non, mais c'est pour les patients aussi, pour que justement ils sachent à peu près... Non, non, je sais que c'est difficile. Dans les 2 à 3 ans. Dans les 2 à 3 ans. Dans une... D'accord. Puisque vous reprenez la parole justement, Nathalie Chaput, gardez-la pour nous parler de vos travaux actuels puisqu'on a parlé des chevaux de 3 thérapeutiques avec Jean-Luc Perfettini. Est-ce que vous pourriez justement nous parler de vos travaux à vous, s'il vous plaît ? Et ceux que vous avez peut-être dans un coin de la tête pour plus tard. Oui, alors nous, on travaille beaucoup en collaboration d'ailleurs avec Benjamin Besse qui est présent. On travaille beaucoup sur le cancer du poumon et aussi un peu sur le cancer rénal à cellules claires. Ce qui nous intéresse beaucoup actuellement, c'est le vieillissement du système immunitaire parce que vous n'êtes pas... Tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Nos patients, malheureusement, ils ne sont pas tout jeunes. Certains patients ont un système immunitaire vieillissant et en fait, le système immunitaire plus vieux a tendance à être moins efficace pour se réactiver lorsque l'on traite les patients par des immunothérapies, mais même classiques, comme les fameux anticorps monoclonaux, anti-PD1 dont on entend souvent beaucoup parler dans les médias. Et donc, on travaille beaucoup sur ce vieillissement dans l'idée d'identifier les mécanismes qui favorisent le vieillissement parce qu'on n'est pas tous égaux devant le vieillissement du système immunitaire. Il y a des patients d'un âge chronologique assez avancé qui ont un système immunitaire plutôt jeune et inversement, on a des patients plutôt jeunes qui ont un système immunitaire plutôt vieux. Et c'est probablement dû à l'histoire du système immunitaire pendant la vie, à quoi a été confronté le patient pendant sa vie qui explique ces différences de vieillissement du système immunitaire. Donc là, avec Benjamin Bess, on a un gros programme justement pour bien comprendre ces mécanismes qui permettent d'aboutir à ce survieillissement du système immunitaire associé à l'absence de réponse aux immunothérapies. Et le but, évidemment, derrière, c'est d'identifier des cibles thérapeutiques nouvelles qui pourraient favoriser ou en tout cas augmenter le pourcentage de patients susceptibles de répondre à l'immunothérapie. Alors nous, on est très intéressés dans le cadre des immunothérapies classiques, mais c'est un concept qui est tout à fait potentiellement applicable à la vaccination thérapeutique ou aux carticelles ou à la thérapie cellulaire. En fait, il faut que notre système immunitaire arrive à rester jeune. Et c'est ce qu'on aimerait bien décrypter et cibler dans l'avenir. Ce qui n'est pas chose facile. Non, pas du tout, effectivement. Alors déjà, un grand merci à tous les quatre pour vos explications extrêmement claires. On approche doucement, mais sûrement, de la fin de ce webinaire. Et j'aimerais quand même qu'on donne la parole aux patients parce qu'on a beaucoup de questions justement de patients sur ce webinaire et dans l'onglet questions et réponses. Vous pouvez d'ailleurs continuer à en poser sur cet onglet. Je vais vous les poser comme ça et vous pouvez y répondre un petit peu comme vous l'entendez. N'hésitez pas à chacun. Alors, la première question. Aujourd'hui, pour le cancer du sein triple négatif, métastasie en réponse partielle ou totale à l'immunothérapie, il semble que la solution la plus durable soit la combinaison vaccinothérapie et immunothérapie. Où en est-on sur les vaccins ciblant des cancers du sein triple négatif ? Alors, encore au stade d'étude. D'accord ? Je pense qu'il y a un petit peu deux questions. Je pense que la première partie de la question qui est vraiment, c'est un très bon point, c'est de dire peut-être qu'une approche d'immunothérapie est particulièrement efficace chez les gens qui ont quand même déjà bien répondu et qui n'ont pas des kilos d'humains, donc qui ont déjà bien répondu à quelque chose. Et ça, on pense que c'est sans doute le cas. En ce qui concerne aujourd'hui les vaccins thérapeutiques contre les cancers du sein triple négatif, il n'y en a aucun qui est approuvé. Ça fait partie des tumeurs solides pour lesquels on développe des essais thérapeutiques. Actuellement, à ma connaissance, on n'en a pas un ouvert avec un vaccin thérapeutique dans le cancer du sein actuellement à Gustave Roussy pour les triples négatifs. Mais ça fait partie de ces tumeurs solides qui sont peut-être un peu moins sensibles à l'immunothérapie seule et chez qui on a vraiment envie de développer de nouvelles approches, notamment les vaccins. Deuxième question. Quand ouvrira le nouvel essai pour le vaccin pour le cancer du poumon sans plus de pression ? Je pense que c'est pour vous, Benjamin Baisse, cette question. Oui, oui, oui. Il ouvrira assez rapidement normalement aux États-Unis et l'Europe sera un tout petit peu derrière. Je pense que ce sera pour la fin de l'année, peut-être à l'automne. Merci beaucoup. Il existe un vaccin de prévention thérapeutique contre le cancer du sein, HER2 ? Non, hormonodépendant. Un vaccin préventif contre le cancer du sein, HER2+, non hormonodépendant ? Non. Pas actuellement. Malheureusement. Merci beaucoup, Alexandre Alléry. Dans le cadre d'un cancer du sein hormonodépendant, traité par chimiothérapie, radiothérapie en phase de rémission, peut-on bénéficier d'un vaccin préventif pour éviter une rechute et ainsi supprimer la prise de tamoxyphène avec tous les effets secondaires délétères, on va aussi parler des effets secondaires, c'est important, qui sont tellement difficiles à supporter au quotidien par les femmes et les font abandonner le traitement au bout d'un an, nous dit bien évidemment cette patiente. Oui. Donc à nouveau, la question est excellente, c'est-à-dire est-ce que les immunothérapies n'ont pas surtout un rôle chez les gens chez qui on a quand même éliminé le plus gros de la maladie avec chirurgie, chimio, peu importe la thérapie, pour essayer de prévenir la rechute, en gros de traiter potentiellement quelques cellules microscopiques qui restent et que le système immunitaire, on aimerait le booster pour les éliminer complètement. Donc scientifiquement, ça a un énorme sens. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin que l'on propose à la fin de la chimio ou de la chirurgie pour remplacer le tamoxyphène. Donc pour aujourd'hui, le tamoxyphène reste encore très efficace, on n'a pas détrôné les autres hormonothérapies, mais c'est une bonne question. Le but, c'est de voir si des approches d'immunothérapie ne pourraient pas venir remplacer les autres traitements de maintenance qu'on a, qui sont là pour maintenir la rémission et prévenir la rechute. Donc, excellente question. Aujourd'hui, pas encore le cas. Justement, j'en rajoute une, mais sur les soins de support que vous développez aussi à Gustave Rossier, est-ce qu'on peut dire un mot sur ces effets secondaires ? Comment essayer aussi de soulager les patients ? Je sais aussi que vous travaillez là-dessus. Une question qui est ouverte un petit peu à vous tous. Effets secondaires de quoi ? De l'immunothérapie ? Ben oui. Des traitements au centre large ? Oui. Non, l'immunothérapie en l'occurrence. Pour l'immunothérapie, on a été un des premiers samples à se réunir autour de la table et à faire ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est dans notre ADN d'oncologue puisque c'est là que l'on prend les décisions de stratégie thérapeutique pour les cancers des patients, on définit le stade et la meilleure séquence entre les différents traitements. Et on a dupliqué cette approche, mais autour des effets secondaires des immunothérapies. Et autour de la table, il y a les oncologues, mais il y a aussi tous les spécialistes d'organes habitués aux maladies auto-immunes que peuvent déclencher les immunothérapies. Et ensemble, on a acquis des connaissances très importantes. On a d'ailleurs un colloque annuel qui a eu lieu hier et aujourd'hui sur l'actualité sur le traitement des immunothérapies. Il y a plein de questions autour du traitement. Il y a la prise en charge et on s'est beaucoup amélioré. Il y a potentiellement la prévention. Et puis, il y a ces patients qui ont déjà des maladies auto-immunes. A-t-on le droit de leur donner une immunothérapie qui, potentiellement, va réactiver ou augmenter l'intensité de leurs maladies auto-immunes ? C'est aussi ces questions-là que l'on pose dans ces réunions. C'est extrêmement enrichissant scientifiquement et très utile au plan médical. Nouvelle question. Y a-t-il un test permettant de vérifier qu'on a bien modifier les carticelles ou carmacrophages avec les protéines d'intérêt ? Bien sûr. En fait, tous les médicaments qui sont mis sur le marché, en général, sont très contrôlés. Il y a toujours une recherche, efficacité, sécurité quand on produit des médicaments. Et c'est vrai aussi pour les carticelles. Donc, il y a toujours des contrôles dans le laboratoire pharmaceutique qui permet de vérifier que l'on a bien l'expression du car. Ça fait partie de ce qu'on appelle des spécifications. Si le car n'est pas exprimé, en fait, le médicament n'est pas libéré, comme on dit. Et évidemment, il y a tous ces contrôles qui sont faits. C'est vrai que c'est des médicaments très particuliers. Ce sont des cellules vivantes qu'on injecte aux patients. Les patients n'ont pas l'habitude de ces médicaments. Mais pour autant, il y a énormément de contrôles. Et je dirais même qu'il y a presque plus de contrôles quand on produit ce type de médicaments que lorsqu'on produit un médicament type plus classique, chimique, par exemple. Donc, c'est extrêmement contrôlé et vérifié. Merci beaucoup, Nathalie Chaput. Existe-t-il des interrelations entre la recherche sur les vaccins thérapeutiques et la recherche sur l'influence du microbiote sur le traitement par immunologie ? Dans l'affirmatif, quelles sont les adhérences entre ces deux domaines ? Alors là, je vais laisser… Benjamin Bess va répondre. Oui, alors il y a une énorme interrogation et des débuts de réponses sur l'interaction déjà du microbiote et du système immunitaire. Est-ce qu'il y a une interaction clairement ? Des études ont montré qu'un bon microbiote, c'est-à-dire un microbiote, pour faire simple, très équilibré, était associé à une meilleure réponse à l'immunothérapie sans qu'on sache vraiment la poule et l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un cancer très avancé, un mauvais système immunitaire qui détraque le microbiote ou l'inverse ? L'influence des antibiotiques est aussi quelque chose qui est beaucoup questionné, qui est peut-être un peu moins important que ce qui avait été soupçonné, mais on a des essais thérapeutiques à Gustave Roussy de modification du microbiote pour tenter de resensibiliser à l'immunothérapie. Donc des patients qui ont été sensibles et qui ne le sont plus, chez lesquels on va modifier le microbiote. Bien sûr, on a détecté ce qu'on appelait une milbio, c'est-à-dire une modification négative du microbiote, et on attend beaucoup de ces interventions thérapeutiques. Merci Benjamin. Y a-t-il des vaccins thérapeutiques testés en essais cliniques ciblant les oncoprontéines E6 et ou E7 ? HPV. Oui, tout à fait. Ils sont relativement avancés, avec des résultats très encourageants dans des études de phase 2. Nous, on en avait un chez nous également. Le cancer du col, comme 98% sont HPV induits, est vraiment un cancer qui est un très bon candidat aux approches par immunothérapie et aux approches par vaccin, puisque naturellement ils sont quelque part étrangers, puisque c'est un virus qui a induit ce cancer. Donc oui, deux vaccins en association avec une immunothérapie souvent, pas seul. Merci. Où en est-on à propos du cancer du pancréas ? Cancer qui reste encore difficile à traiter, dans lequel on attend des grandes avancées. On ne les a pas encore. C'est des associations de chimiothérapie qui sont utilisées. Le vaccin dont on a parlé, Tedopi, a été testé dans le cancer du pancréas. L'étude est terminée, c'est-à-dire que tous les patients ont été recrutés, et on espère avoir un début de réponse cette année ou l'année prochaine. C'est un domaine où il y a eu quelques gros, ce qu'on appelle papiers, très préliminaires, mais prometteurs, avec l'impression que le vaccin peut être actif dans ce type de cancer. Donc c'est vrai qu'il y a des pistes très intéressantes. Merci beaucoup. Ensemble, nous sur le cancer de la prostate métastasée résistant à l'hormonothérapie. Alors, c'est vrai que le cancer de la prostate n'est pas un domaine où la vaccination a vraiment été, on va dire, une avancée majeure jusqu'à maintenant. La grande avancée dans ce domaine, elle n'est pas dans le domaine du système immunitaire. C'est ce qu'on appelle des radioligants. On injecte des petites particules radioactives qui savent reconnaître les cellules du cancer de la prostate métastatique et qui vont aller directement délivrer l'irradiation in situ sur la cellule tumorale et la détruire. C'est un traitement très prometteur qui a été montré positif l'année dernière et qui est maintenant disponible. Donc, c'est ça, la grande avancée. C'est une autre ère thérapeutique aussi passionnante. Ne vaut-il mieux pas proposer des immunothérapies plus tôt dans le temps, c'est-à-dire dans les premières lignes, avant plusieurs lignes de chimiothérapie ? Je vois que vous opinez tous du chef, donc allez-y. Oui. Tout à l'heure, je parlais du vieillissement du système immunitaire. C'est sûr que plus on est tôt dans la ligne de traitement, plus on risque d'avoir un système immunitaire qui est en forme, sachant que les chimiothérapies ou les traitements plus conventionnels en dehors de l'immunothérapie ont tendance à fatiguer un peu notre système immunitaire. Donc, oui, plus on fait tôt dans l'histoire de la maladie du cancer, mieux c'est. Après, est-ce qu'il faut traiter les patients plus tôt en fonction de leur âge ? C'est une question qui reste ouverte parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'âge n'est pas toujours indicatif de l'état du système immunitaire. Il y a d'autres facteurs qui influencent le vieillissement du système immunitaire et c'est ça que, justement, on essaie de comprendre pour essayer peut-être de réverser ou en tout cas d'améliorer l'état du système immunitaire. Mais oui, en général, plus on traite tôt, plus l'immunothérapie marche. Merci beaucoup. Au niveau du cancer, du pancréas, y a-t-il des avancées sur une éventuelle vaccination thérapeutique ? Oui, dans le pancréas, c'est ce dont on vient de parler. Oui, il y a des études de phases avancées et beaucoup de développement. L'immunothérapie était efficace en cas de cancer du sein, HER2 positif. Vous y avez aussi un peu répondu. Oui, Alexandra, vous y avez quand même un peu répondu. Pardonnez-moi. On entend beaucoup parler pour les cancers du sein du développement d'un vaccin visant l'alpha-lactalbumide. Il semble relativement simple à produire et permettrait de viser un large pourcentage de patientes, même s'ils condamnent à ne plus avoir d'enfants. Que pensez-vous de cette cible thérapeutique ? Je vais me permettre d'aller regarder la cible thérapeutique. C'était quoi ? On parle pour parler des cancers du sein du développement d'un vaccin visant l'alpha-lactalbumide. Non, ça ne vous dit rien ? Non, je suis désolée. Je ne suis pas au courant de ce développement particulier. Elle est où, la question ? Parce que j'ai essayé de la trouver moi aussi, mais je ne la trouve pas. Je pense que quand elles ont été vues, on ne les voit plus. Ah, d'accord. Ça semble être une protéine du lactosérum. Voilà, de tout ce que je vois. À l'alpha-lactalbumine. Ah oui, voilà. Désolée. Malheureusement, je suis… Non. On prend une connexion avec Victor. Pas de réponse là-dessus. Il y a aussi, si on peut en profiter, il y a une question sur le cancer du poumon, ALC positif. Peut-être que Benjamin peut enchaîner là-dessus. Oui, oui. C'est un sous-type très particulier, à peu près 3 à 4 % des cancers du poumon, souvent chez des patients non ou peu fumeurs, sans qu'on sache la cause de cette altération. Elle rend les cellules sensibles à des thérapies ciblées, les inhibiteurs d'ALC. Et on a aujourd'hui trois générations de ces médicaments. Donc, c'est vraiment nos traitements de première intention. Mais c'est vrai que la maladie, à un moment, apprend à résister à ces traitements. Et l'idée d'avoir une vaccination anti-ALC est évidemment une idée très séduisante. D'autant que chez les enfants, il y a une forme de lymphome assez agressive qui est également liée aux gènes ALC. Et on a démontré que chez les enfants, si ces enfants ont des anticorps anti-ALC, c'est-à-dire s'ils ont naturellement produit une immunité anti-ALC, le développement de la maladie semble être beaucoup moins agressif, comme si leur système immunitaire participait. Alors, on l'a fait avec Gustave Roussier. On a testé 60 patients pour rechercher des anticorps anti-ALC. Et on en a trouvé que chez un seul patient avec une technique extrêmement sensible. On est assez sûr de nous. Donc, on n'a pas le sentiment que comme chez l'enfant, il y ait une immunité qui se réveille anti-ALC. Mais effectivement, il y a des essais de vaccination thérapeutique anti-ALC. Et peut-être un jour, des thérapies cellulaires pour ces vaccins, pour ces tumeurs, pardon. Je ne sais pas si on a retrouvé Victor. Non, il y avait une autre question. Quelqu'un a une question sur le gliome du tronc cérébral. Est-ce que la thérapie cellulaire ou le vaccin fonctionne ? Alors, à ma connaissance, il y a eu des résultats préliminaires, mais dans les glioblastomes pour un vaccin. qui avait été efficace chez des chiens. Et là, il y a des premiers résultats chez l'homme. Mais celui-ci, tronc cérébral, pas que je sache. Je ne sais pas si, Nathalie, c'est quelque chose sur la thérapie cellulaire dans les gliomes. Dans les gliomes et les glioblastomes, il y a des études en cours, mais c'est très préliminaire. Je me demande s'il y a des études avec des CARTI cells qui ciblent un motif qui est très, très exprimé par ce type de cellules qui s'appelle un gangliosite, qui est un sucre, en fait, qui a montré des résultats préliminaires intéressants chez très peu de patients en injectant soit par voie intraveineuse, soit directement dans le cerveau. Donc, c'est des études qui sont en cours de développement, mais pour lesquelles on n'a pas suffisamment de recul, je dirais, pour dire que demain, on aura un médicament à coup sûr. Mais il y a beaucoup de travaux. Je sais aussi que, alors là, c'est au stade très préclinique, mais Jean-Luc travaille aussi beaucoup sur ce type d'indication tumorale qui reste des cancers très graves avec des traitements, avec des difficiles à traiter parce que c'est dans la tête et que les traitements en général n'arrivent pas à aller jusqu'au cerveau. C'est un peu le problème. Et donc, les monocytes modifiés pourraient aussi être une solution à l'avenir pour ce type de tumeurs très difficiles à traiter. Oui, je vais en profiter. Il y a un espoir sur la capacité de ces monocytes modifiés génétiquement à infiltrer les tumeurs cérébrales, comme le glioblastome, puisqu'on retrouve naturellement chez ces tumeurs de patients l'accumulation de monocytes. Donc, les monocytes sont la capacité de s'accumuler dans ces tumeurs et on est en train de faire les preuves de concepts précliniques de la capacité de monocytes modifiés génétiquement à effectivement aller s'accumuler dans les tumeurs et aboutir à des régressions tumorales. Mais c'est au stade préclinique, comme le disait Nathalie. Et Alexandra, je crois qu'il y a une question pour toi aussi sur les vaccins contre HPV testés dans le cancer du col de l'utérus. Sont-ils aussi testés dans les cancers ORL qui sont induits par l'HPV ? Donc, tout à fait. D'ailleurs, l'étude que l'on avait ouverte ici avec un vaccin contre l'HPV et une immunothérapie avait une cohorte pour les cols et une cohorte pour les ORL. Et à nouveau, pas tous les ORL, mais ceux qui étaient en lien avec l'HPV et l'HPV ciblé par ce vaccin. On attend les résultats et à ma connaissance, je crois qu'il y a des résultats d'une grosse étude avec un vaccin dans l'ORL à Lascaux cette année, je crois. Donc, reposez-nous la question dans deux semaines. Je vous ai retrouvé, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Oui, on a fait les questions un peu. D'accord, il y a eu un petit bug technique, je suis désolé. Moi, j'avais une autre question, puisqu'on a répondu à beaucoup, vous avez répondu à beaucoup de questions des patients et des patientes. Je vous en remercie infiniment. J'avais une question sur les essais cliniques. On sait qu'il y a plus de 3000 essais cliniques qui sont lancés pour évaluer justement l'efficacité des traitements. Seulement moins de 5% des patients atteints de cancer participent à ces essais cliniques. Et la plupart du temps, ils ne sont tout simplement pas au courant. Il y a une startup française avec laquelle justement vous avez participé qui s'appelle Clinéo, qui a eu l'idée de mettre en lien les médecins et les patients autour des essais les plus pertinents d'un temps record. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, s'il vous plaît, Benjamin Vesse ? Alors, ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs applications qui tentent effectivement d'abord de permettre à un clinicien qui est face à son patient, qui doit changer de traitement, de pouvoir très simplement aller sur un site et dire, voilà, c'est tel sous-type de maladie, éventuellement telle anomalie, par exemple HPV. J'ai déjà donné tel traitement, j'ai déjà donné une immunothérapie. Il n'y a pas d'effet secondaire. Est-ce qu'il y aurait un essai ? Et en mettant la localisation, de permettre de retrouver où il y a un essai et les contacts. Donc, oui, c'est des outils qui sont indispensables. La recherche clinique, c'est simple, mais il faut aller vite et il faut rapidement être en contact avec le correspondant. Certains centres, comme GUSA Broussy, sont faits pour faire de la recherche clinique. Nous, c'est 40% de nos patients qui participent à la recherche. On a plus de 560 essais ouverts. On est très facilement joignables par nos correspondants et on peut inclure les patients. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres structures. C'est aussi un réflexe à avoir. Mais c'est vrai que ces applications, elles aident à avoir ce réflexe pour les professionnels de santé. Et les ouvrir aux patients, c'est une excellente idée. Parce que le patient peut aller déclencher la conversation avec son oncologue et dire « D'accord, vous m'offrez une nouvelle ligne de chimiothérapie, mais et si on parlait essai thérapeutique ? » Merci beaucoup, Benjamin. Une autre question sur le fil des questions-réponses, certainement pour vous, Alexandra. Actuellement, il y a-t-il un vaccin pour traiter un carcinome canalaire infiltrant du sein droit ? RE 90%, RP 90%, HER2 positif. Donc, à nouveau, aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour traiter. On espère avancer plus vite. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents. Donc, c'est vraiment un besoin médical. Pour aujourd'hui, on n'a pas encore à disposition un vaccin pour traiter l'HR2 positif et aussi positif aux récepteurs aux hormones. Donc, pas pour aujourd'hui. Après, si je peux ajouter quelque chose. Dans les cancers du sein, HER2 positif, il y a d'autres traitements qui sont en cours de développement et qui donnent des résultats très intéressants. Ce n'est pas tout à fait de l'immunothérapie, mais ça va cibler directement la protéine HER2 couplée à une molécule cytotoxique. Donc, ça permet de cibler davantage les cellules tumorales. Il y a des résultats qu'on appelle des anticorps associés à des cytotoxiques. Et c'est aussi quelque chose qui est très développé. Alors, certes, ce n'est pas de l'immunothérapie, c'est un peu d'autres types de médicaments. Il y a beaucoup de développement pour le cancer du sein en particulier, et en particulier HER2 positif dans ce domaine-là. Merci Nathalie Chaput. Peut-être que vous pourrez garder justement la parole, ou vous, ou Jean-Luc Perfettini. Une question sur les thérapies cellulaires. À l'heure actuelle, les cellules des patients traités en France doivent être envoyées aux Pays-Bas ou aux États-Unis pour être transformées en carticelles. Pourquoi on ne peut pas les faire en France ? Si, alors, ce n'est pas tout à fait… Enfin, c'est vrai que pour les carticelles, on va dire, commerciaux, comme on dit, valider actuellement, ce n'est pas fabriqué en France, parce que l'industriel pharmaceutique a ses propres lieux de fabrication, en fait, de ses médicaments. On est, pour tout ce qui est médicaments biologiques, comme les thérapies cellulaires, on est normalement obligé, à partir du moment où on a une autorisation de mise sur le marché, d'un point de vue réglementaire, d'avoir un lieu de production en Europe pour les patients d'Europe et un lieu de production aux États-Unis pour la production aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe pour la plupart des médicaments. Après, dire qu'on ne peut pas produire de carticelles en France, disons qu'on a pris du retard en France, mais il y a quand même certains centres, comme à l'hôpital Saint-Louis, à la PHP à Paris, qui fait des productions de thérapie cellulaire, comme dans certains centres de l'établissement français du sang, le FS, qui essayent de produire des carticelles. À l'Institut Gustave Roussi, on se pose la question des partenaires à avoir pour pouvoir produire nos propres médicaments de thérapie cellulaire. Donc, c'est des vraies questions qui sont réfléchies à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de personnel. Et c'est probablement pour ça que c'est un peu complexe de produire nous-mêmes ces médicaments-là. Merci beaucoup. Dans le cas où un essai à Gustave Roussi ne serait pas ouvert dans d'autres pays, acceptez-vous des patients venant de l'étranger, nous demande cette patiente. Oui, on accepte les patients issus de la Suisse ou de l'Union européenne. Malheureusement, pas d'autres pays. La législation autour des essais thérapeutiques est très contraignante, à juste titre, mais un des prérequis est d'être affilié à la sécurité sociale. Il y a un mode de communication entre les sécurités sociales européennes qui font qu'elles peuvent se rembourser les unes les autres. Et un formulaire qui s'appelle S2 permet, s'il est obtenu par le permis, le pays émetteur de venir en France pour recevoir l'essai thérapeutique. Et puis, il y a des contraintes de langue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit certain que le consentement éclairé, c'est-à-dire le document informant le patient sur les modalités de l'étude et les effets secondaires du traitement, soit bien traduit dans sa langue maternelle. Donc, c'est un peu de travail, mais c'est tout à fait possible. Une autre question pour vous, Benjamin Bess. Il y a un patient ou une patiente qui nous demande justement si Clineo est déjà disponible. Je pense que c'est là pour le coup. Oui, il est disponible pour les professionnels de santé, mais également pour les patients. Merci beaucoup. La vaccinothérapie visant TROP2 est-elle développée par un laboratoire ? Nous demande ce patient, cette patiente qui est anonyme. On entend beaucoup parler des anticorps conjugués, mais pas de vaccinothérapie. Donc, effectivement, TROP2 aujourd'hui vraiment est principalement ciblé par le type de médicament dont parlait Nathalie, c'est-à-dire un anticorps attaché à une chimiothérapie. Et l'anticorps cible TROP2. Et TROP2 étant exprimé principalement par les cellules tumorales, c'est une façon de délivrer la chimio de manière sélective au niveau des cellules cancéreuses en laissant les cellules normales tranquilles. Le vaccin contre TROP2 pour aujourd'hui, non, n'est pas encore développé. C'est une bonne question dans le sens où si cette cible a été sélectionnée parce qu'elle est uniquement exprimée par la cellule tumorale et pas par les cellules normales, pourquoi cette protéine ne serait-elle pas également une bonne cible pour un vaccin ? Donc, c'est une très bonne question. Et juste pour rebondir avec Alexandra, il y a aussi des essais précliniques qui visent à développer des thérapies cellulaires qui vont cibler TROP2. Donc, quand une cible est bonne, elle intéresse beaucoup d'approches thérapeutiques. Donc, pour bientôt peut-être. On va prendre une dernière question parce qu'on a beaucoup débordé, mais comme ce webinaire passionne les spectateurs, une dernière question. Y a-t-il des essais cliniques en immunothérapie sur la mutation crase G12B dans le cancer du pancréas ? Je pense que c'est pour vous. Carasse. Ou à vous, Nathalie ? Non, 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 c'est pour vous. Alors, carasse, on dit carasse. On dit carasse. Pardonnez-moi. Et carasse, il y a plusieurs sous-types de mutations de carasse. G12D fréquent dans le pancréas, G12C fréquent dans le cancer du poumon. C'était une cible que l'on ne pensait pas pouvoir cibler et on a aujourd'hui des inhibiteurs de carasse, alors de G12C, qui se développent avec des premières générations qui sont disponibles et des nouvelles générations qui sont en cours de développement dans les thérapeutiques. Et on a appris en fin d'année qu'un des médicaments ciblant plus largement les mutations carasse, c'est-à-dire pas uniquement une type de mutation très précise comme G12C, mais les G12, quelle que soit la lettre après le 12, étaient en cours de développement avec des premiers résultats très intéressants. Donc, c'est la piste des thérapies ciblées qui aujourd'hui est la piste la plus suivie et celle qui sera le plus vite au lit du patient. Le vaccin dans le cancer du pancréas, on l'a dit, est activement aussi en cours de développement. Merci beaucoup, merci à tous les quatre pour vos éclairages, merci pour toutes vos réponses. Ce webinaire pourra être revu par tous les patients directement sur le site de Gustave Roussy et sur YouTube, bien évidemment. Je vous dis un grand merci à vous, Benjamin Bess, merci à vous, Alexandra Léry, Nathalie Chaput et Jean-Luc Perfettini. La semaine de la recherche clinique n'est pas terminée, encore quelques jours et bien évidemment cette exposition à Gustave Roussy. Donc, je vous enjoins bien évidemment à vous y intéresser et puis on se retrouvera probablement l'année prochaine pour d'autres webinaires. Merci encore à tous les quatre et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir, bonne soirée.